Mesdames, Mesdames et Messieurs, c'est un vrai bonheur de vous retrouver pour cette nouvelle édition de OMAG. Au sommaire de ce magazine, le compte-rendu de l'entretien qu'a accordé le directeur général de l'OSU, M. Konimou Madou Souleymane, au secrétaire général de la Fédération Ivoirienne du TIRARLAC. Nous reviendrons aussi dans cette émission sur la mission qu'a effectuée le directeur général de l'OSU dans l'est du pays. Nous sommes aussi allés à la rencontre d'un passionné des compétitions de l'OSU. On en parle dans ce magazine. Le directeur général de l'OSU Général de l'OSU, M. Konimou Madou Souleymane, a accordé un entretien au secrétaire général de la Fédération Ivoirienne du TIRARLAC. Plus de détails avec ANSA et Séraphin Kouassi. Nous sommes ce soir dans les locaux de l'Office ivoirien des sports scolaires universitaires pour deux choses. La première, c'est évoquer les gymnasiades, la participation de la Fédération Ivoirienne du TIRARLAC, de nos athlètes aux gymnasiades qui vont se dérouler au Maroc très prochainement. Et la deuxième chose, c'est voir comment est-ce que nous pourrons collaborer avec l'Office ivoirien des sports scolaires universitaires. Comment participer aux activités, dans quelles mesures pour pouvoir permettre la promotion du TIRARLAC en Côte d'Ivoire. Vous en parlez dans nos titres, M. le directeur général de l'Ouassu, M. Konimou Madou Souleymane et l'un de ses plus proches collaborateurs, M. Yaoui Edouard, chargé des compétitions, étaient en visite dans l'est du pays. Une visite marquée par un important don de matériel sportif dans chacune des localités. Le directeur général de l'Ouassu, M. Konimou Madou Souleymane et l'un de ses plus proches collaborateurs, M. Yaoui Edouard, ont effectué une mission dans l'est de la Côte d'Ivoire du 27 février au 3 mars 2018. Ils sont allés au contact des principaux acteurs du mouvement sportif scolaire universitaire dans la localité d'Azopé, à Nibilecro, à Bengouro, Tanda et Bandoukou, afin de rendre uniforme la compréhension sur le fonctionnement de ce mouvement. Ils en ont profité pour doter chacune de ces localités visitées de matériel d'équipement sportif. Mme Kwasi, née à Azopé Petit, d'aider sport et loisirs à Nibilecro. Nous sommes vraiment contents face au matériel que la direction générale nous a donné, parce qu'on en avait vraiment besoin. C'est pour nous une joie, parce qu'au moins on a du matériel pour les compétitions, et ça nous fait vraiment plaisir. Bon, je dirais que c'est une satisfaction pour nous, parce qu'on ne peut pas faire des compétitions sans matériel, et si ce matériel arrive, je pense que c'est une bonne chose pour nous. On essaiera d'utiliser le mieux qu'on peut, pour que ce soit véritablement au service des pratiquants. Par ailleurs, le directeur général de l'OSU a saisi l'occasion pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de réhabilitation, des infrastructures sportives scolaires, du lycée Modène de Bondoukou et celui du lycée Modène d'Abingouro. Nous sommes allés à la rencontre d'un passionné des compétitions de l'OSU, en l'occurrence M. Aou Armand. Dans l'élément qui va suivre, il nous raconte sa passion pour les compétitions de l'OSU. Aou Armand, pour recevoir au lycée Modène d'Abingouro, tout franchement inspecteur principal, la pédagogie. On vous a dit à nous, on est tenté de vous demander pourquoi vous donnez tant d'amour à cette discipline sportive-là, pourquoi vous faites tant d'efforts pour participer aux compétitions de l'OSU, pendant que vos amis, enfin certains de vos collègues, trouvent qu'il n'y a rien dedans, comme ils le disent, et que c'est inutile de participer aux activités de l'OSU. Bon, ceux qui le disent, ils n'ont rien compris. Vous savez que nous, le sport nous a tout donné. Et depuis mon jeune âge, depuis l'école primaire, j'ai fait l'athlétisme, je suis venu au collège Voltaire, j'ai joué, je suis allé au lycée classique, j'ai été champion. À l'INJS, on a été champion universitaire, ça dit la médaille de bronze à Benin City au Nigeria. Donc c'est une passion pour moi. Et aujourd'hui, ce que le handball m'a donné, je suis obligé de rendre ça à la future génération, afin que le sport scolaire ne me mette pas dans les établissements. On est tenté de vous demander, vous gagnez quoi dedans ? Ce que je gagne, c'est les rapports jeunes, l'amour de rendre service aux plus jeunes. Là, là, je vais vous faire une confidence. Je viens de mettre plus de 60 000 de mon salaire en donnant une paire de chaussures à chacun de mes joueurs et joueuses. Ce n'est pas parce que j'ai beaucoup d'argent, mais je le fais parce que je me dis que le sport m'a tellement donné et qu'en retour, je dois faire quelque chose pour les compétitions au ASU et pour les plus jeunes. Oui, mais est-ce que ce n'est pas parce que vous voulez obtenir quelque chose plus tard ? Obtenir quelque chose plus tard, la seule satisfaction pour moi, c'est de voir aujourd'hui, quand j'arrive à Bigan, ce que j'ai eu à former depuis la classe de 6e, je joue le championnat national. C'était un son parmi les internationaux ivoiriens. Au Burkina Faso, j'ai formé des joueurs qui jouent dans l'équipe nationale du Burkina. Pour moi, c'est une grande satisfaction. Voilà, c'est vraiment ma grande satisfaction. Vous dépensez 60 000 de vos salaires, vous entraînez, vous restez qu'à des heures tardives, enfin, sur le terrain de sport pour encarder ses élèves, pour participer aux compétitions de l'OASU. Et vous nous dites que c'est juste pour un plaisir, et pourtant vos collègues disent qu'il n'y a rien dedans, on n'a pas envie de participer. Bon, c'est difficile à comprendre, monsieur. Oui, vous savez, chacun a sa passion dans la vie. Il y a certains qui aiment les belles voitures, d'autres qui aiment aller dans les maquis, dans les bars pour aller boire. Moi, ma passion, c'est le handball. Quand je finis mes cours, c'est un plaisir pour moi de me retrouver avec ces jeunes-là, travailler avec eux. Là, la rumeur, vous venez de voir, jusqu'à 18h30, 19h, quand j'arrive à la mort, je finis de me laver, je suis soulagé. Au contraire, quand je ne viens pas aux entraînements qui m'attendent et que j'ai un souci, vraiment, ça me fait de la peine. Alors, merci de nous avoir suivis. Pour les finales pour ce quatrième numéro, continuez toujours de partager nos vidéos. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro, OASU. OASU, c'est nous les champions. Sous-titrage Société Radio-Canada